Le ministre Sidi Thieboko Toure porte au flambeau du RHDP, rempille pour poursuivre les actions de développement amorcées à Béhomi sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Beaucoup de choses ont été réalisées dans cette localité par l'entre-genre du président Alassane Ouattara. Les populations le lui reconnaissent et ils ont tenu à ce que l'équipe qui a conduit cette espérance-là puisse continuer cette initiative pour le compte de Béhomi. Et c'est à cet effet que le RHDP qui a toutes ses chances ici à Béhomi est dans la course pour pouvoir véritablement l'emporter. Maître Blessy Jean Chrysostome défend les couleurs du PDC-RDA-EDS. Son objectif est de donner les léviers du pouvoir législatif à son parti, redonner au peuple sa dignité, puis renouveler l'alliance de cohabitation pacifique entre la population étrangère de Béhomi et le peuple autochtone. Je suis venu aussi pour chercher à comprendre et à restaurer l'impact de cohabitation que nous avons avec les communautés étrangères. Et puis, ayant géré beaucoup de problèmes de droits de l'homme, de justice, j'ai plaidé sur tous les continents. Je viens pour essayer d'apporter un peu plus de démocratie à la Côte d'Ivoire, à travers le vivre ensemble apaisé de Béhomi. Le candidat indépendant Djeket Yaoubert veut restituer à Béhomi toutes ses valeurs culturelles, atouts et potentialités. Que les pêcheurs me fassent confiance, que les éleveurs me fassent confiance. Je ne suis pas là pour nuire à quelqu'un. Je suis là pour le bien-être des populations. Je connais des lois qui ont été prises depuis des années, qui n'ont jamais eu de décret d'application. Mais nous, sur place ici, en interne, nous savons, entre nous, comment nous allons régler nos problèmes. La candidature de l'indépendant Dr Moloukwassi-Ange Aristide vise à apporter du sang d'oeuf sur la scène politique à Béhomi. Sa priorité, l'ouverture d'une permanence à Béhomi. La première des choses à faire au soir du 6 mars prochain, c'est d'ouvrir une permanence à Béhomi pour enregistrer tout ce qui ne va pas dans la population pour que nous puissions transformer cela en proposition des lois, pour que ce soit national d'ailleurs. Ils lancent le message de mobilisation à l'endroit de toute la jeunesse, à l'endroit de toute la population de Béhomi, pour que nous puissions écraser nos adversaires du point de vue de la victoire. Dans la course, en qualité d'indépendant, Vayao Josué veut faire rétentir la voix de la jeunesse à l'Assemblée nationale. La question de l'eau potable, l'achat de l'anacade, sont les points inscrits sur son agenda. En tant que jeunesse, nous venons auprès de cette population pour nous porter, c'est-à-dire nous positionner en tant que la voix de Béhomi pour toute la Côte d'Ivoire. Nous réclamons cette alternance dans le sens où parce que les populations, les partis politiques ont montré leurs limites dans la transmission des problèmes que mine Béhomi au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est en ce sens que notre candidature se justifie. Chacun use de son argument pour s'octroyer les faveurs des électeurs. ... ... ... ...